Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur les antennes de Prestige TV, voici les titres de cette édition. Tournée de consultation médicale gratuite pour le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein par l'association Wurwurlé au Dara de Serine-Soleil Bormkhas et au poste de santé de Darussalam à Ties. Séminaire de formation organisé par la Fédération Kayor-Tjanken et l'inspection d'académie de Ties sur la gestion des menstrues en milieu scolaire. La société Aquatec fait encore parler d'elle. Les populations de l'arrondissement des Moïwan dans la commune de Moreau s'opposent au sous-préfet qui compte retirer la gestion de leur forage au profit de la dite société. Le général Momodignon, ancien ministre de l'Intérieur et président de la Commission politique du dialogue national, est décédé ce lundi à Dakar dans l'actualité nationale. Sur l'international, trois soldats français du 1er régiment de chasseurs de Tcherville ont perdu la vie ce lundi 28 décembre au Mali. Dans la page de sport, rencontre des acteurs de la lutte à l'arène nationale. Bienvenue et merci de vous informer sur Prestige TV. Covid-19, 78 nouveaux tests positifs dont 37 cas en soins intensifs et 5 décès enregistrés. Telle est la situation épidémiologique de ce jour. Le docteur El-Ajimou Mouduniaïe nous fait le point. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 984 tests réalisés, 78 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 26 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Les 52 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 12 à Kaoulaï, 6 à Richard-Tol, 5 à Saint-Louis, 3 à Podor, 2 à Dakar Plateau, HLM, Marist, Tches et Touba. 1 à la cité Kurgurgi, à Dara, Darumousti, Djamnyadjo, Founjoun, Gengineo, Linger, Matam, Mbour, Wokam, Westfoy, Parcelles-Acenis, Pété, Pointe, Sacré-Cœur et Sikabbaoba. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés, négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce lundi 28 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Dans le cadre de leur semaine culturelle, l'association Wurwurli a organisé des activités marquées par des consultations gratuites. Ses rencontres médicales pour le dépistage des cancers du col de l'étérus et du sein ont eu lieu au Dara de Serignes-Souleil-Bormkhas et au poste de santé dans le quartier de Darussalam à Tches. Mme Alassane Silla, le coordonnateur au micro de Cherfal. Nous sommes ici pour organiser une zone de dons de sang en faveur des malades qui sont à l'hôpital. Chaque année, nous avons besoin de plus de 6 000 postes de sang par an. La région de Tches est confrontée souvent à des déficits de sang. Au niveau de la pédiatrie, de la chirurgie, du service de nephrosie, c'est surtout au niveau de la chimiothérapie. La demande est tellement forte que la banque de sang ne peut pas tout couvrir. Donc si nous avons vu des associations comme Verwelle Famille qui a l'habitude aussi d'organiser de dons de sang, se mobiliser pour venir en aide aux malades qui sont au niveau de l'hôpital, nous ne pouvons que nous en réussir. Nous leur félicitons aussi, maçon spéciale, à Diégui Diagne, aussi à Mousset Diagne, Mousset Diagne aussi, Bokar Diagne. Nous sommes satisfaits de la mobilisation aussi de l'organisation. Espérons que la collaboration va continuer pour les années à venir. La fédération Kadior Jankien et l'inspection d'académie ont tenu un séminaire de formation aux élèves axé sur la gestion des monstries en milieu scolaire. Il s'agit de maintenir les jeunes filles à l'école et d'assurer une bonne éducation de base de qualité, suivant Hadi Saoudiop, secrétaire générale de l'inspection d'académie de Tches. Ce projet d'appui à la gestion de l'hygiène des monstries à l'école répond à un besoin identifié dans nos écoles et établissements parce qu'il contribue à la prise en charge effective de la dimension genre, particulièrement de la spécificité de la fille. En réhabilitant et équipant les blocs sanitaires, en équipant les boîtes à pharmacie, en sensibilisant et formant les élèves et la communauté sur la gestion de l'hygiène des monstries, le projet permet à l'inspection d'académie de Tches d'avancer à grands pas vers l'atteinte des objectifs de la priorité numéro 4 du ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence assurée à tous une éducation de base de qualité. Et c'est une des priorités sorties du séminaire de rentrée de septembre 2019, des priorités qui vont sur cinq ans, qui s'inscrivent sur cinq ans. Je terminerai par rappeler que dans le protocole sanitaire révisé à la rentrée scolaire 2020-2021, la gestion de l'hygiène des monstries à l'école est un des points d'attention les plus saillants. Madame la représentante de la DSMS en sait quelque chose. Juste pour vous dire que ce projet est en phase avec les orientations du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est sur ces mots que je voudrais vous réitérer. L'accompagnement de l'inspecteur d'académie de Tches, Moussipa Babadhyassé, vous souhaiter une bonne session de formation tout en espérant que les réflexions qui seront puisées de ces trois jours de formation nous permettront d'avoir une bonne moisson et contribueront également à la réussite de ce projet. Après la commune de Nyanhène, les populations de l'arrondissement de Mewan s'insurgent contre le retrait de la gestion de leur forage au profit d'Aquatec, dont la gérance nébuleuse et le manque de respect des engagements n'enchantent pas. Elles interpellent ainsi les autorités et menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Réaction des habitants de Mboros du mouvement aquatique dégage. Toutes les populations de l'arrondissement de Mewan, ici présentées par les responsables des forages, déplorent cruellement la gestion purement nébuleuse, désastreuse et archaïque de la société concessionnaire de l'eau, en l'occurrence Aquatec. Tous les forages de l'arrondissement de Mewan, ici présent, demandent qu'une seule chose, le départ pur et simple de la société Aquatec. est la mise en place de comités participatifs dans les localités. Donc nous n'avons pas besoin d'importer des compétences ailleurs. Donc ce que nous demandons, c'est le départ pur et simple de la société Aquatec et la mise en place de comités participatifs en collaboration avec les services techniques de l'État. Je voulais interpeller notre autorité territoriale, à savoir le sous-préfet, qui, de par son discours, nous a fait savoir qu'au plus tard, le 31 décembre, que tous les 139 forages du département de Tuaouane seront remis à l'Aquatec. Et bien voilà, bienvenu les discours, mais attendons la riposte que feront les populations. Je veux terminer à ces termes, pour lasser un appel personnel à toutes les populations que ce jour j'ai, qu'on attend à savoir avant le 31 décembre ou au 31 décembre, au plus tard, que toutes les populations sortent pour faire face à Aquatec, que les clés ne seront en aucun cas remises à l'Aquatec. L'ancien ministre de l'Intérieur est notamment président de la Commission politique du dialogue national et décédé ce lundi à Dakar. Le général Moumoudounyan n'est plus. Le développement, c'est avec Fatou Fal. Le général Moumoudounyan, président de la Commission politique du dialogue national, est décédé ce lundi à Dakar, rapportant différentes sources médiatiques. Le général Moumoudounyan, né en 1938 à Podor, a été entre autres ministère de l'Intérieur, président de l'Observatoire national des élections, en elle, 1997-1998, ambassadeur auprès de la Guinée-Bissau, mai 1999, mars 2000. Je suis très peiné d'apprendre le décès ce jour du général Moumoudounyan, ancien ministre de l'Intérieur et président de la Commission cellulaire du dialogue politique. Je salue avec respect la mémoire de ce brave soldat qui a servi l'État jusqu'au dernier souffle. Paix à son âme, a déclaré sur Twitter le chef de l'État maquissale. Encore un vol à la Société Générale Sénégale, SGBS, selon une source digne de foi, 419 millions de francs CFA ont été volés à des particuliers au niveau de Yopo Sénégal. Une filiale de la SGS dans la zone de Djourbel, l'auteur présumé des faits MGS responsable de la filiale, la zone de Djourbel, a été cueillie par des éléments de la division des investigations criminelles qui avaient en charge de l'enquête. Il est poursuivi pour faux et usage de faux et escroquerie. Cheikh Amayam Nias, fille de l'âge Bramanias d'Ibaï, a été portée à sa dernière demeure au Mozeré de Ragan Mosquée de Médina Bay à Kaoulaq. Une foule immense, Salmoja, des incantations religieuses tirées du Coran, a accompagné la défunte de sa dernière demeure. Yachéda, surnom de Cheikh Amayama, décédée samedi à Dakar à l'âge de 88 ans, repose désormais auprès de son père, l'âge Bramanias, figure influente de la Tijania au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine. La défunte s'était notamment illustrée dans son vivant par ses actions pionnières dans l'enseignement coranique. Des milliers de Sénégalais et de ressortissants d'autres pays ont ainsi été initiés à l'enseignement coranique dans les nombreuses écoles qu'elle a fondées dans plusieurs régions du Sénégal, dont l'est du franco-arabe Cheikh Amayama de Dakar. Des soldats français au nombre de trois du premier régiment des chasseurs de Tcherville-sur-Meuse ont perdu la vie suite à l'explosion qui a atteint leur véhicule. Rokhaedja. Nous démarrons l'actualité internationale avec la mort de trois soldats français du premier régime des chasseurs de Tcherville-sur-Meuse qui ont perdu la vie ce lundi 28 décembre. Leur véhicule blindé a été atteint ce matin par un engin explosif improvisé alors qu'il participait à une mission d'escorte entre Ombori et Rossi dans le désert du gouvernement dans le centre-est près de la frontière Burkinavé. Ombori est un lieu stratégique car traversé par une grande route nationale 16 réliant Conard au centre Egao à l'extrême est où sévit un groupe armin terroriste nommé Erwin, rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans. D'après le chef d'état-major des armées françaises, les forces de Burkhan se sont immédiatement déployées au sol, tout comme dans les airs pour sécuriser la zone. La militante saoudienne des droits humains, Louzaine Al-Hasloul, a été condamnée lundi 28 décembre à 5 ans et 8 mois de prison par un tribunal spécialisé dans les affaires antiterroristes, ont rapporté des médias saoudiens dont 2 ans et 10 mois avec sursis. La jeune femme avait été arrêtée en main 2018, peu avant la levée de l'interdiction de conduire faite à ses concitoyennes, une réforme pour laquelle elle militait. Au moins 11 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Durant le week-end du 26 et 27 décembre, dans des hôtes intercommunautaires dans la ville de Masanta, dans le sud du pays, les Thomas et les Thomas-Magnas, deux communautés majoritaires qui cohabitent depuis des siècles, se disputent la paternité et l'héritage historique de la ville. Les acteurs de la lutte sénégalaise se sont rencontrés aujourd'hui à l'arène nationale. La page de sport vous est présentée par LHF Aloudaou. Bienvenue dans cette page de sport que nous ouvrons avec la Ligue professionnelle qui se prépare pour l'ouverture de la saison prévue pour le 2 janvier 2021. Une importante réunion s'est tenue aujourd'hui à Dakar, à l'arène nationale, avec comme objectif principal permettre aux participants de s'approprier les protocoles sanitaires, organisationnels, dont sécuritaires, qui devront être obligatoirement respectés pour la tenue des matchs. Tous les clubs professionnels étaient représentés à cette rencontre. Pour la première journée en Ligue professionnelle 1, le Sénepse Excellence se déplace pour jouer contre l'Aïs Douane. Football toujours Prima League 6e journée. Crystal Palace et Leicester font match nul, un but partout. Leicester est 2e avec 29 points derrière Liverpool, avec un retard de 3 points. Chelsea et Aston Villa font match nul, un but partout. Everton et Manchester City a été reporté pour cause du Covid-19. Plusieurs tests étaient revenus positifs au coronavirus du côté de Manchester City. joueurs et encadreurs. Au programme aujourd'hui, Burley joue contre Sheffield. Brighton reçoit Arsenal. West Brom reçoit Leeds. Southampton joue West Ham. Et Manchester United reçoit Wolverhampton. Basketball pour terminer démarrage de la saison. C'est prévu pour le 2 janvier 2021. Chez les garçons, 16 équipes réparties en deux poules de 8 seront en lice. Au programme pour la première journée, pour le compte de la poule A, samedi 2 janvier 2021, à 12h, l'ASC Bop reçoit Saint-Louis Basket Club. Duc reçoit l'US Rail. Aïs Douane reçoit Sibak. L'Ughe Basket Club reçoit Mermoz. Pour le compte de la poule B, c'est le dimanche 3 janvier 2021. Asfa reçoit Isek Sbrore. L'agent d'Arc joue contre l'Uso. Saltiguet reçoit l'Université Gaston-Berger. Et Aïs EKS reçoit Aïs Eville de Dakar. Chez les filles, 14 équipes en deux poules de 7 joueront le championnat. Première journée, samedi 2 janvier, dans la poule A, l'ASC Bop reçoit Saint-Louis Basket Club. Bourg 3C reçoit Débaloc. CMT Ziegenchor reçoit Isek Sport. Et l'ASC Ville de Dakar championne en titre et exemple pour la première journée. Pour le compte de la poule B, le samedi 2 janvier, l'Université Gaston-Berger reçoit l'agent d'Arc de Dakar. Saltiguet de Rufusque reçoit Aïs Faux. Et le dimanche 3 janvier 2021, à 13h, l'UQAD reçoit le diaraffe de Dakar. Et le Duc est exempt pour cette première journée. J'en ai fini Amina Tendiaï. Ceci m'a fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne fin de soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501